bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment installer la dernière mise à jour du windows 11 qui est 24h2 sur votre pc compatible et non compatible cette grande mise à jour la mise à jour du deuxième semestre 2024 qui va sortir dans l'automne prochaine vous allez pouvoir l'utiliser avant les autres vous pouvez donc faire la mise à jour depuis windows 7 windows 8 windows 10 ou à partir d'une version de windows 11 et même si votre pc ne prend pas en charge la configuration requise windows 11 cela sans formatage sans perte de données pour ce faire vous allez premièrement sur cette page le lien vous le trouverez dans la description ou en bas de cette vidéo pour télécharger le fichier iso de windows 11 on va l'installer directement sur le pc on va pas utiliser de clé usb ni de dvd vous allez vous connecter avec votre compte microsoft si vous n'avez pas de compte tout simplement créer un nouveau compte après être connecté vous allez descendre en bas dans la même page et vous allez cliquer sur selected edition sélectionner votre édition là vous allez dans windows 11 insider preview release preview channel build 26100 560 donc vous allez cliquer après cliquer sur confirmer maintenant vous allez sélectionner votre langue attention sélectionner la même langue que celle qui utilise votre windows pour ne pas perdre vos données si vous allez choisir une langue différente de celle qui utilise windows que vous avez actuellement vous n'allez pas pouvoir conserver vos données lors on va choisir french confirmé moi je viens de la télécharger vous allez après cliquer sur 64 et vous allez la télécharger et vous allez l'obtenir sous cette forme un fichier iso de 5,17 géga octet donc maintenant on va l'installer voilà je vais vous montrer la version de windows que j'utilise sur ce pc pour ce faire donc on clique ici tout simplement win vers entrer et voilà j'utilise le windows 11 version 22h et je vais pouvoir faire la mise à jour à partir de cette version de windows vers windows 11 24h2 alors vous allez faire un clic droit sur le fichier iso que vous avez téléchargé à partir du site officiel microsoft et après vous allez cliquer sur monter monter ouvrir voilà ce qu'on a obtenu donc les fichiers que contient le fichier iso si on va aller dans ce pc on remarque qu'une partition vertuelle a été créée et qui porte la lettre e il faut bien se souvenir de la lettre moi j'ai ici la lettre e ici où vous pouvez avoir une autre lettre alors on clique sur la nouvelle partition vertuelle qui a été créée après qu'on a cliqué sur monter et on va cliquer sur setup alors ici nous avons deux gr oui donc oui si votre pc prend en charge windows 11 vous allez continuer l'installation de la mise à jour mais sinon voilà vous allez cliquer sur suivant donc le programme recherche les mises à jour il faut être connecté à l'internet parce que le programme utilise les mises à jour à partir de l'internet ça va prendre un peu de temps maintenant la phase de vérification du pc voilà ce pc ne répond pas actuellement à la configuration système requise pour windows 11 voile des causes le pc doit prendre en charge tpm version 2.0 le pc doit prendre en charge le démarrage sécurisé le processeur n'est pas pris en charge pour cette version de windows donc quelles que soient les causes c'était ici donc impossible de continuer avec cette manière vous allez tout simplement cliquer sur fermer si votre pc ne prend pas en charge la configuration de windows 11 on va voir comment donc contourner tout ça en utilisant une simple commande donc on ferme le programme on revient dans l'explorateur de windows seulement pour vous préciser une chose donc dans ce pc voilà donc la partition vertuelle qui a été créée qui contient les fichiers de windows 11 qu'on a téléchargé pour mon cas c'est E parce qu'on va nous servir de cette lettre voilà alors là vous allez maintenant chercher cmd cmd et voilà cmd invite de commande et vous allez cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur c'est très important oui voilà maintenant vous allez mettre ici la lettre de la partition vertuelle en majuscule pour mon cas c'était E après vous allez mettre deux points deux points voilà entrée voilà maintenant on est dans la partition E après vous allez mettre la commande setup espace slash après product espace server entrée voilà que vous avez remarqué l'installation de windows a démarré suivant recherche des mises à jour préparation de certains éléments vérification de pc et vous allez remarquer que maintenant vous allez pouvoir installer windows 11 sur votre pc même s'il n'est pas compact et voilà accepté conservez les fichiers et paramètres si vous n'avez pas conserver les fichiers paramètres et applications vous allez pouvoir conserver les fichiers personnel vous n'allez rien à perdre ou si vous ne souhaitez rien conserver vous allez cliquer sur rien après vous allez cliquer sur suivant oui et voilà maintenant la mise à jour va continuer après installation on va vérifier maintenant on va mettre ici winware windows 11 version 24 h2 parmi les principales nouveautés et nouveautés quand on fait maintenant un clic droit sur un fichier on obtient ici donc la nomination avant il n'y avait pas ici des noms on avait que les symboles maintenant nous avons ici coupé copier renommer partager supprimer et bien c'est d'autres nouveautés que je vous laisse découvrir alors cette version qu'on vient installer ça sera la même que celle qui va venir pendant le temps prochain s'il y aura d'autres nouveaux outils qui seront ajoutés vous allez les recevoir sous forme de mise à jour fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous sera plus si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos me n'y est plus abonneur à la chaîne s'il vous n'y a pas encore à venir – Sous-titrage FR 2021